Souveraineté. En saluant votre présence, je voudrais vous proposer de partager avec moi la satisfaction que j'ai à penser que, sans doute, il n'y aura pas de police de la pensée pour fulminer un anathème parce que nous avons employé ce mot « souveraineté ». Il faut dire que c'est une nouveauté parce que, pendant des années récentes, « souveraineté » était un mot considéré comme obscène, péjoratif, qui disait « souveraineté » disait « repli sur soi », disait « hostilité à l'extérieur », disait « incapacité de comprendre », disait même « racisme », que sais-je encore. Bon. Eh bien, il était temps que nous fassions une rencontre pour dire tout simplement que ce mot « souveraineté » représente une construction humaine qui a eu lieu en France, qui a eu lieu dans d'autres pays. C'est une construction. Et comme toute la construction, elle commence, elle vit, elle se perpétue. Or, quelques dates, histoire de vous remettre un peu, surtout dans ces lieux culturels, des réminiscences historiques. 1214, bouvines, naissance d'une nation. 1789, la Révolution française, construction d'un peuple en tant que corps politique. Et de ce corps politique, ah, c'est le corps politique français. Rappelons-nous, lors, le lendemain du serment du jeu de pommes, si vous vous souvenez, ce fameux marquis de Drebreset qui vient ordonner au nom du roi, aux tiers états, de quitter la salle et d'aller ailleurs. Alors, partez. Et Bailly, alors président de l'Assemblée nationale, répond, « Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. » C'est une définition intéressante de la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, ce jour-là, passe du roi au peuple. Souveraineté populaire. Le peuple acquiert la souveraineté. Et il l'acquiert, non pas sur n'importe quelle base, il l'acquiert sur la base de ce qui vient tout de suite après les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire sur une conception de droits universels, de droits très ouverts, d'une conception humaniste. Et non pas, comme on le dit souvent, une conception fermée, la souveraineté, le côté frieux, pas du tout. C'est le côté ouvert qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Et donc, la souveraineté est avant tout une construction de tous les jours. Il ne s'agit pas de la fermer, il s'agit au contraire de l'ouvrir. C'est aussi pour ça que nous sommes ici, aujourd'hui, rassemblés. Alors, c'est vrai que le mot étant devenu un peu moins obscène, il tend à être récupéré. Et il tend à être récupéré par des gens qui lui donnent un sens qui n'est pas son sens naturel. En tout cas, qui n'est pas son sens admis. Il y a des gens qui nous parlent de souveraineté mondiale, qui ne veulent strictement rien dire, soit dit en passant. Et puis, il y a des gens plus subtils. Je pense à Emmanuel Macron, qui récemment nous a dit, contrairement d'ailleurs à tous nos textes, qu'il fallait parler de souveraineté européenne. Chose qui, jusqu'à présent, n'est pas le fondement même de nos institutions. Alors, il était important, dans cette espèce de flou général, plus ou moins entretenu par certains, que, bon, ce débat est lieu. Bon, qu'est-ce que la souveraineté ? A-t-elle encore un sens au XXIe siècle ? Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était particulièrement difficile de créer ce colloque, de rassembler les personnes qui, aujourd'hui, ont envie de parler, de dialoguer, et de prolonger, bien au-delà de cette rencontre, bien entendu, pour mettre en œuvre les principes que je viens d'évoquer. En cela étant, la souveraineté a-t-elle encore un sens au XXIe siècle ? C'est une question, mais cette question sous-tend pas mal d'interrogations, si vous me permettez d'en évoquer deux ou trois très rapidement. Premièrement, qu'est-ce que la mondialisation ? Alors ça, c'est le nouveau Léviathan qui fait qu'on n'a plus le droit de parler de quoi que ce soit s'il s'est mis en cause par, on ne sait trop qu'elle déniurge d'ailleurs. Si je reprends Alain Supio, qui me paraît avoir dit des choses particulièrement pertinentes en la matière, la mondialisation n'est pas un fait de nature. Elle est une construction humaine. Et comme toute construction humaine, elle est contestable, fragile, discutable, et on peut la remettre en cause. La remettre en cause, c'est aussi poser le problème de la souveraineté. Deuxième question, est-ce que l'idéologie mondialiste consiste à dire qu'il y a des choses qui s'imposent tellement, on ne sait pas trop lesquelles, on ne sait pas trop par qui, on ne sait pas trop comment, mais elle s'impose. Que l'idéologie mondialiste qui découle du concept de mondialisation détruirait une autre idéologie dont on ne parle plus, qui est l'idéologie internationaliste. Cher à Jean Jaurès, le mondialisme n'est pas l'internationalisme. Et il y a une forte tendance dans certains milieux à nous faire croire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'internationalisme a son histoire. Il a en particulier son histoire au travers de la seconde guerre mondiale, du moins de la fin de la seconde guerre mondiale. C'est l'idéologie internationaliste qui a construit le droit du travail par la conférence de Philadelphie. C'est l'internationalisme qui a construit les nations unies. Nations unies. Nations. c'est l'internationalisme c'est l'internationalisme qui a construit la déclaration universelle des droits de l'homme et donc des principes universels qui sont des principes profondément humanistes et qui ne remettent absolument pas en cause le concept même de souveraineté. Alors, je crois qu'il était particulièrement important de discuter de ces problèmes dans la mesure où tout est obscurci de nos jours pour nous faire croire que tout ce à quoi nous avons cru à tous les principes universels sont aujourd'hui caduques et qu'il existe une espèce d'obligation mondiale de direction mondiale par qui on ne sait pas. Il faut reposer ces questions. Et puis par-dessous de toutes ces interrogations en subsiste une tout à fait fondamentale qui décide des réponses à ces questions. Qui ? J'ai cru comprendre que la question pour certains était tranchée. On l'a bien vu en 2005. En 2005 le peuple français le peuple néerlandais le peuple irlandais ont dit non à un projet traité constitutionnel européen apparemment des forces qu'il faudrait analyser ont décidé que ces votes ne comptaient pas que ces votes devaient être remis en cause et ils les ont remis en cause. Qui décide de cela ? Est-ce que ce sont les citoyens ? Vous, vous, moi, nous ? Ou est-ce que c'est je ne sais quel démiurge qui a décidé que le bien était décidé par lui ? Alors, je dirais, la réponse à cette question, c'est la volonté des citoyens. C'est la volonté populaire et il est important de rappeler à ce niveau que ce qu'on appelle démocratie, c'est la souveraineté populaire. Alors, voilà les questions qui se posent à nous. Moi, je dirais que je suis particulièrement satisfait qu'enfin on puisse les poser publiquement. Avec un public particulièrement choisi, bien entendu. Mais qu'elles puissent enfin donner lieu à débat et non pas à objurgation. et si ce colloque non pas avait résolu toutes les questions que je viens d'évoquer mais avait permis de bien clarifier les questions face à la volonté d'obscurcissement qui domine depuis des années dans notre pays, je crois que votre présence à tous aujourd'hui n'aurait pas c'était inutile. Merci. Applaudissements ...